Bonjour à tous, je suis hyper hyper content d'être là. TEDx pour moi ça a été une énorme source d'inspiration depuis je pense ces dix dernières années. Donc si aujourd'hui vous me voyez un peu plus hésitant que d'habitude c'est que franchement j'ai les miquettes. Parce que dans un coin de ma tête je me dis que peut-être dans dix ans il y aura un autre mec sur cette scène qui sera inspiré par cette conférence comme j'ai pu l'être moi il y a dix ans. Donc je m'appelle Grégoire, peut-être certains d'entre vous en effet comme on a pu l'entendre dans la présentation m'en connaissent sous le nom de majeur de mouvement et j'ai deux passions dans la vie. La première c'est le corps humain et j'en ai fait mon métier, je suis kiné et la deuxième c'est de comprendre l'humain et j'ai réussi à en faire aussi mon métier en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Alors classiquement quand je dis aux gens que je suis kiné assez vite ils me disent ah ça tombe bien, j'ai mal à l'épaule, ça te dirait de regarder surtout en soirée vers 2-3 heures du matin. En plus en ce moment les gens me reconnaissent de plus en plus du coup quand je vais dans un bar c'est souvent des lieux de consultation assez insolites. Et la deuxième chose c'est que par contre quand je dis que je suis créateur de contenu les gens se disent ah bon ok cool. Et c'est quoi ton pseudo déjà ? Ils vont me voir sur Instagram et ils font ça à chaque fois. Putain mais en fait il y a vachement de gens qui te suivent, tu dois dire des trucs intéressants. Je me suis quand même cogné 4 à 5 années d'études pour devenir kiné et juste les réseaux sociaux m'ont permis de faire entendre mon message un peu plus fort. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vais vous parler un peu du mal de dos parce que quand même c'est cool, moi ça me passionne. Mais surtout je vais vous parler de communication et je vais vous expliquer comment en fait en twistant un peu mon message, j'ai pu apprendre plein de choses. Il y a un truc que j'ai appris et ça je l'ai appris pendant mes 8 ans de carrière de kiné où je me suis assez souvent cassé les dents quand même il faut le dire. C'est que ça ne sert à rien, il faut appuyer deux fois, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres de prendre soin d'eux. Y compris si c'est pour leur bien. Alors, en tant que kiné mon job, principalement c'est de donner des conseils aux gens. Ça demande des connaissances anatomiques, mécaniques, médicales et je pensais au début de ma carrière que ça suffisait. En fait que juste de savoir permettait de convaincre les gens. Que si jamais tu veux aider les gens autour de toi, il suffit juste de leur donner une bonne information et puis après ils vont le faire et puis ça va bien se passer. Mais en fait ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir transmettre ton savoir, bien au-delà de la kiné, si tu veux aider les gens autour de toi, il te faut d'autres compétences. La transmission du savoir, ce n'est pas le savoir. Il faut des compétences en communication. Il faut de l'empathie. Il faut de la patience. Et on va le voir, il faut un outil qui est absolument indispensable. Mais je vous le dirai juste après. Vous allez voir, la septième raison va vous étonner. Alors, juste rapidement, pour garder un peu de suspense, je vais vous parler d'un truc. Je vais vous expliquer juste en 30 secondes le mal de dos. Pourquoi moi, ça m'anime tous les jours. 8 personnes sur 10, ils seront confrontés au cours de leur vie. C'est la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste. Et chaque année, ça coûte 1 milliard d'euros à la sécurité sociale. C'est un vrai sujet le mal de dos. Et les solutions, nous, professionnels de santé, on les a. Voilà comment j'ai bossé pendant 8 ans. Et globalement, mes patients, c'est une image d'un psy, mais ça marche aussi. Parce que souvent, nos patients nous racontent beaucoup de trucs. Nous racontent souvent les mêmes idées reçues par rapport à leur mal de dos. C'est ma mauvaise posture. C'est faux. Aucun lien entre la mauvaise posture et le mal de dos. C'est mon bassin décalé qui s'est encore décalé. C'est faux. Les seuls os qui se déplacent, c'est au cours d'une grosse fracture. Et ça, ça n'a rien à voir chez un kiné. Vous allez passer une radio et c'est chez le médecin. C'est ma colonne qui n'est pas droite. Heureusement, la colonne vertébrale n'est pas droite. Elle s'enchaîne pour qu'on puisse bouger. C'est ma hernie fiscale. Alors, autant une hernie fiscale, ça peut faire vraiment mal aux fesses. Mais ça s'appelle une hernie discale. Et globalement, on va tous en avoir une. C'est l'évolution naturelle du dos. Et ce n'est pas forcément problématique. Ou c'est parce que j'ai pris 3 kilos. Alors, les études sont assez formelles. Contrairement aux idées reçues, la prise de poids n'a pas de lien avec le mal de dos. Ça n'a rien à voir. Donc, à chaque fois, en fait, les gens me donnaient des idées reçues. Et puis moi, pendant 8 ans, j'ai uniquement confronté ce que je considérais être leur croyance à mes connaissances. C'était souvent conflictuel. C'est-à-dire que moi, je savais. J'étais dans mon bon droit. J'avais étudié pour. Ils leur disaient, non, vous avez tort. C'est moi qui ai raison. J'essayais de les convaincre. Alors, ça marchait. J'ai sauté la slide. Bon, c'était juste un mec dans son lit. Ça ne change pas grand-chose. Mais en soi, d'être en conflit perpétuel, ce n'est quand même pas très confortable, ni pour eux, ni pour moi. J'avais des résultats plutôt bons, mais sur le court terme. Je n'arrivais pas à modifier leur manière de vivre sur le long terme. En fait, assez simplement, pour le mal de dos, les solutions à court terme vous apporteront des résultats à court terme. Mais si vous voulez des résultats sur le long terme, il faut plutôt voir la chose de manière un peu plus globale. Le mal de dos, c'est plutôt la surface de l'iceberg. Parce que le vrai iceberg, c'est la sédentarité. Et la sédentarité, c'est un peu plus complexe. Parce que là, on va avoir des vrais trucs que juste quelqu'un qui a mal au dos. On va avoir des risques cardiovasculaires, des dégénérescences mentales, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil. Et globalement, un peu, beaucoup de pathologies qui vont être augmentées par la sédentarité. Et nous, professionnels de santé, on a une solution qui est très simple, qui marche très bien pour ça, qui a fait ses preuves. On a beaucoup de preuves de la littérature scientifique sur un médicament qui est très simple, qui est gratos, qui est assez stylé, qui est l'activité physique. Et là, globalement, je vous assure, ça fait dix ans que je suis dans le métier, mon métier, il tient juste dans ça. Faire en sorte que des gens qui ne bougent pas, on arrive à les faire bouger. Et pour ça, il ne suffit pas juste de dire que ça diminue toutes les complications de la sédentarité. Ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Et cette question-là, comment est-ce que je peux modifier le mode de vie de mes patients, elle m'a hanté pendant huit ans. Je vous donne un petit exemple qui n'a rien à voir avec mon métier, mais juste pour vous montrer pourquoi est-ce que nos messages en tant que professionnels de santé ont du mal à passer. Rappelez-vous, il y a deux ans, la première fois, on a parlé de distanciation sociale, on se foutait de notre gueule, quoi. T'es sûr que le virus, il peut faire 1m50 et pas 2m ? On ne va pas se laver les mains 35 fois par jour ? Les masques, ça ne sert à rien ? C'est difficile de faire passer un message, y compris pour le bien des gens. Alors pourquoi nous qui sachons, on a autant de mal à faire passer nos connaissances ? Alors j'ai réfléchi. Ça, c'est moi quand je réfléchis. Et là, je réfléchis beaucoup vraiment. Et au départ, je bloquais sur un truc. J'étais convaincu que si notre message ne passait pas, c'est qu'il y avait d'autres informations qui passaient à la place. Et ces informations, principalement, c'est celles qui sont en permanence sur vos smartphones, sur vos navigateurs internet, sur n'importe quelle connexion. c'est de la désinformation, des fake-meds et du marketing. Et ces produits-là, vous les voyez passer en permanence. Et dans un coin de votre tête, vous savez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible que ça marche. Mais quand même, 28 balles, ce n'est pas si cher. Peut-être que dans le doute, si on l'achète, on aura peut-être moins mal au dos. Puis c'est plus facile de croire un mensonge que d'envisager un changement profond. Donc en fait, la désinformation médicale, pour moi, c'était mon ennemi numéro un. Parce que c'était plus facile de trouver un ennemi que de me remettre en question. Donc pendant des années, j'ai eu beaucoup de colère. J'ai eu beaucoup de colère contre ça. En disant, ce n'est pas normal de vivre dans un système qui tolère que du marketing fallacieux s'exprime à la place des professionnels de santé. Et quand on se retrouvait comme ça en tant que ciné, parce que je suis prof aussi, on était tous là. Ah, ça fait chier. Ils s'expriment à notre place, ils racontent des conneries. Et nous, on ne peut rien faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de colère en moi. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et c'était avec un patient. C'était il y a quatre ans. J'avais monté mon cabinet de kiné et je travaillais beaucoup pour lancer mon activité. Je bossais quasiment 10 à 12 heures par jour, six jours sur sept. C'était ici. Pour information, je ne le dis pas sur les réseaux sociaux, mais mon cabinet est là. Et mon cabinet, il est juste à côté d'une petite PME qui fabrique des avions. Donc principalement, les gens qui viennent me voir, ils ont à peu près mon âge, entre 30 et 50 piges. Et ça se passe bien avec ce patient, il est cool. On discute bien et je l'écoute. Il est un peu branché rugby, moi aussi. Et du coup, entre rugbyman, souvent, on brise la glace assez rapidement. Il me dit, tu sais Greg, je ne l'ai jamais dit à personne, mais ça fait deux ans que j'ai du mal quand je fais l'amour à ma femme. Et je me demande, pourquoi ? Il me dit, parce que je n'arrive plus à bouger le dos. Alors, je fais mon bilan, classique. Il n'a aucun signe anatomique problématique. Du coup, je lui demande de bouger un peu. Il bouge comme ça. Alors, je vous laisse imaginer la scène parce que je me la suis imaginée aussi et c'est vrai que c'est compliqué. Ça enlève un bon panel de liberté sexuelle. Et là, je dis, ok, bah go. Je l'ai mis devant le miroir, je lui ai mis les deux mains sur le bassin au niveau de ses crétiliacs. Je lui ai fait des mouvements super simples. Rétroversion, antéversion de bassin. Et je lui ai appris à faire ça. Devant le miroir. Ça donne con, ça donne l'air con. Je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire en toute discrétion devant le miroir et vous allez dire, putain, mais c'est pas si mal en fait. Puis sexuellement, ça m'ouvre des trucs en plus. Et franchement, il me dit, putain, mais ça fait du bien en fait. Et je lui ai expliqué, ouais, en effet, t'es assis toute la journée, tes fesses ne bougent pas et en bougeant, tu vas juste amener du sang, amener de l'oxygène dans tes muscles. On l'a vu, l'oxygène, c'est important partout en fait, dans nos océans mais aussi dans nos fesses. Et en fait, il m'a dit, on n'a jamais expliqué ça comme ça. ça a été mon premier déclic. Je me suis dit, OK, Greg, tu as une capacité à expliquer les choses qui fait que ça touche les gens. Dans les deux sens du terme, mais dans le bon sens quand même. Aussi, je me suis dit, OK, c'est pas tout d'avoir de la colère contre ceux qui s'expriment à ta place. il faut que tu arrives à diffuser ton message. Je suis limité par mes patients, un patient par demi-heure, OK, si je veux pouvoir m'adresser à plus de personnes, il faut que je change quelque chose, il faut que je bouge. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un déclic. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est un mec que j'admire beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle GaryVie. Il a expliqué la chose suivante. Il y a deux façons d'avoir le plus grand building dans une ville. Soit, juste tu construis le plus grand building dans ta ville. Soit tu construis ton building et tu passes ta vie et ton énergie à essayer de détruire celui des autres. Et en fait, pendant huit ans, j'avais dépensé toute mon énergie juste à essayer de faire en sorte que les produits miraculeux arrêtent de s'exprimer. Alors qu'en fait, c'était à moi de m'exprimer. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en un mois, j'avais 10 000 abonnés. Cool. En un an, j'en avais 100 000. Aujourd'hui, ça fait quatre ans que je suis sur les réseaux sociaux, je suis suivi par plus d'un million de personnes. J'ai vendu un livre qui s'est vendu à 550 000 exemplaires. De temps en temps, je me farcis quand même les produits miracles pour le fun. Juste pour leur montrer que je suis là et que j'existe. Mais juste, au lieu de diriger toute mon énergie sur la négativité, sur de la colère, je me dis, ok, quelles sont tes capacités à toi pour transmettre ton message. Alors, avant de me lancer, j'ai pas mal réfléchi et ça a été mon deuxième, troisième déclic. comment est-ce qu'on fait pour se faire entendre ? Avant de me lancer sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai longtemps analysé le type de communication qu'on avait, nous, professionnels de santé de manière générale. Et je me suis dit, ce qui pose ce problème, en fait, ce qui fait qu'on ne nous écoute pas, c'est qu'à chaque fois, on se met dans la position du sachant, de celui qui sait et qui va vous expliquer. Et chez certaines personnes, ça ne marche pas. ça ne marche pas d'essayer de convaincre. Parce que quand vous essayez de convaincre, vous essayez de vaincre les cons. Et c'est comme ça que les gens se sentent. Ils se sentent cons, en fait. Et la première barrière à laquelle vous allez vous heurter quand vous essayez d'expliquer à quelqu'un que sa vie, elle n'est pas terrible telle qu'il a vie et qu'il ferait mieux de suivre vos conseils, c'est son ego. Quand vous essayez de l'avertir, lui, son ego, va faire barrière. Et en fait, ça va filtrer complètement la pertinence de votre message. Alors, comment est-ce qu'on fait pour contourner l'ego des gens ? Le meilleur moyen, c'est de ne pas chercher à les convaincre. Ce n'est pas de chercher à savoir que vous êtes… Ce n'est pas de chercher, pardon, à leur montrer que vous êtes supérieur. Parce que ce n'est pas le cas. Vous avez juste des connaissances que vous avez envie de partager, libre à eux de les prendre. Pour ça, d'abord, le mieux, c'est de les écouter. Quand vous les écoutez, vous allez les valoriser par rapport à leurs problématiques et ils vont se sentir en confiance. Et du coup, vous allez avoir une réponse individualisée à chaque individu. Dans mon cabinet, finalement, au lieu de confronter mes connaissances avec ce que me disaient mes patients, je les écoutais plus. Quand ils me disaient c'est ma mauvaise posture, c'est pour ça que j'ai mal au dos, je leur demandais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la mauvaise posture et la douleur ? Quand ils me disent c'est parce que j'ai pris 3 kilos, je leur demande juste alors j'ai une bonne nouvelle, je transforme ça en positivité, en opportunité. La prise de poids n'est pas en lien avec le mal de dos, mais cependant, si jamais c'est quelque chose qui vous concerne, on peut en discuter. on écoute et ensuite on reformule et enfin, on demande le consentement à la personne pour lui donner un conseil. Vous êtes paquiné et du coup, j'ai imaginé d'autres situations où vous allez pouvoir utiliser ces conseils-là. Ça marche dans votre vie de couple, ça marche très bien avec les enfants, ça marche dans n'importe quelle situation conflictuelle. Tout ça, ce que je vous explique, je ne l'ai pas inventé. Ça vient des différentes techniques de communication sur le monde. Vous connaissez mieux que moi que vous avez appris à l'école. Imaginez cette amie qui se remet sans cesse avec son ex. Vous l'avez cette amie en tête ? Et elle vous dit « Ah, je réponds quoi à Tom ? » Et vous n'avez qu'une envie, c'est de lui dire « Tu devrais arrêter de lui parler, Tom te fait du mal à chaque fois, c'est un loser. » J'allais dire autre chose. C'est un loser, on va être sauf pour Tom. Vous avez envie de l'aider. Mais en fait, si vous dites ça, ça ne va pas marcher, elle va retourner avec Tom, tout ça. C'est chiant. Donc, elle vous dit « Je réponds quoi à Tom ? » Vous l'écoutez et vous reformulez. Qu'attends-tu de cette relation avec ton ex ? Elle va vous dire « Franchement, je ne sais pas. » Ok, on lui demande son consentement pour pouvoir lui proposer des conseils. Ça te dirait qu'on essaie de comprendre avant de lui répondre ? Et là, au lieu de lui donner directement un conseil, vous allez juste lui donner des outils pour qu'elle se remette en question pour savoir quel est son besoin réel de revoir Tom. Ça marche aussi une autre situation. Vous l'avez sûrement, ce copain-là ou cet ami-là qui se plaint tout le temps parce qu'il est célibataire et qu'il ne trouve pas la bonne personne. J'ai pris des exemples adaptés à l'audience. Je suis remonté 15 ans en arrière parce que nous, nos problématiques, c'est plutôt quel crédit on va réussir à négocier ? Est-ce que le jardin est assez grand pour la maison ? Des vraies problématiques. Quel film on regarde ce soir sur Netflix ? Bref, votre collègue est là, il vous dit je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire, aucune femme ne veut de moi. Votre première réponse, ce serait de lui dire brosse-toi les dents, Fred. Ça ne marche pas. Vous allez lui briser le cœur en disant ça. Écoutez, reformulez, demandez le consentement. Je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire, machin et tout. Ok, est-ce que tu serais ok pour que je te dise ce qu'on pourrait améliorer chez toi ? Brosse-toi les dents, Fred. Quel ami formidable. Donc, de toute façon, dans les deux cas, il se serait brossé les dents, mais il y en a une, il va la faire à contre-cœur, l'autre, il va se dire je vais optimiser mes chances de réussite. Bref, ce que je veux vous expliquer, c'est que ce concept de Marshall Rosenberg, connect, before correct, qui vient de la communication non-violente, c'est quelque chose qu'on peut expliquer et appliquer à beaucoup, beaucoup de choses. Commencez par écouter, reformulez, demandez le consentement avant d'expliquer. Et si possible, dans les explications, soyez fun, soyez clair et soyez concis. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements